Moulero Adéremi Akani, roi d'Isale, dans la commune de Kobe, fête ses 25 ans de règne. L'événement a drainé les sujets du roi de tous les arrondissements et des environs, et même ses pères du Nigeria. Pour la circonstance, le roi a rénové son palais, les lieux de culte, et réalisé deux monuments en l'honneur de ses ancêtres, en particulier le fondateur du royaume, Ororo Liwoye, un descendant de Odoudoua. Il aura fallu deux heures d'horloge pour les invités de découvrir les heureux du jour. Ils sont au total saint dignitaire, reçus dans la cour royale, comme yéyé, en langue culturelle, ce qui veut dire étincelle. Ces étincelles se soumettent chacun au rite de la tradition et aux justes de la royauté, à savoir la purification, la réception du collier et des bracelets, et le bâton de commandement pour ceux qui en ont rang. Une femme et quatre hommes sont devenus dignitaires. Le dernier ministre des Affaires étrangères est le député Koussonda Adjibade Moukaram. L'honorable fils du terroir reçoit ses attributs avec les prières conséquentes à sa lettre de mission. Purification, collier et chapeau distinctif, puis il s'adresse à la foule. Mon attachement pour la chose culturelle, pour la défense de mon identité, a gouverné mon acceptation spontanée de l'invitation du roi à cette cérémonie et grande a été ma joie de découvrir qu'ici, en ce jour mémorable du 18 novembre 2017, je suis ici au rang du roi dignitaire de la cour royale du Salet. L'une des plus grandes entités politiques ayant existé dans le Bénin précolonial, à Tobaché, au Niqueilou. Cette distinction vient consacrer toute modestie gardée, tout l'amour que j'ai de tout emporter à nos valeurs culturelles et la nécessité de les porter toujours plus haut, toujours plus loin. Le 25e anniversaire donne l'opportunité de réveiller un peu le sens de la citoyenneté auprès de cette communauté nago, pétrie de riches valeurs culturelles et culturelles. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !